Hello, et bien on va tourner avec Mansour, Mansour Barami, qui est le roi du trickshot. Je sais pas s'il va nous en faire quelques-uns, mais en tout cas on va essayer de, je sais pas, de voir ce que ça donne. Et aujourd'hui je suis avec Johan qui a fondé du coup Tennis Legend. Est-ce que tu veux nous dire un petit mot ? Salut tout le monde. Déjà c'est un honneur de pouvoir jouer avec Mansour et Max m'a dit qu'il avait révisé tous ses trickshot donc j'ai l'impression de les voir sur le coin. Il m'a aussi dit que c'était pas sur commande, que d'habitude c'était devant du public, avec de l'ambiance, avec de l'inspiration, donc on va voir ce que ça donne. Je pense qu'il est temps d'y aller, il est en train de s'échauffer. Allez, let's go ! Bon alors on tourne ce deuxième épisode de J'irai jouer avec. Ouais. Comme tu peux voir, je suis affûté. Tu nous as dit que toi c'était 20 minutes max, parce que quand tu viens jouer... Non, on tape la balle, mais après je te fais pas un match ensemble, moi je te fais des points en double. Ok. Moi je suis un joueur de double maintenant. Ça m'arrange, je me suis déplacé un peu le bassin il y a trois jours, donc ça me ira très bien. Quel côté tu veux ? À l'endroit. C'est à l'endroit, tu choisis le côté, ça c'était pour le côté. D'accord. J'ai dit quel côté tu veux, je n'ai pas dit à l'endroit, à l'ouvert. Ok, alors avec... Non, t'as vu, c'est un mauvais espoir. Avec Henri Lecomte, j'ai gagné ce côté-là. Tu l'as dit, je vais commencer. T'as battu Henri Lecomte ? Tu verras la vidéo. Donc les règles, on fait un match en 15 points, c'est ça. Dans la Diago, c'est la spécialité de Mansour. Parce qu'il est très vieux là, c'est pour ça que je ne vais pas le casser et faire mal. Putain, vous allez voir, ça va être historique. Peut-être... Peut-être... À l'endroit, à l'envers. Là, maintenant c'est pour le servir. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Voilà. Ok. Et bien, toujours à l'endroit, à l'entroit. T'as gagné. Il a 2-0. Eh bien, je vais servir là-bas. C'est ce que tu m'as dit, t'as gagné là-bas. Je fais comme toi, je fais quatre services des choses. Bah, je te dis merde. Allez, réussis. On va, on va, on va. Hey, yes, come. Je te jure, je m'en fraque. Oh, je prends, moi, disons, je prends. Je suis désolé, mais... Tu joues avec... Tu joues avec... Tu joues avec ça ? À remettre ? Allez, vas-y, on la remet. J'ai jamais vu une balle de cette marque. On joue avec des balles 9 qu'on a sorties. Tengo, je crois qu'on commence à... Allez, donne, donne, donne. Je sais même pas si celle-là, elle est bonne. Ça va ? 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 C'est plus dans le pif. C'est un peu rouge. J'ai le mis dans le pif. Normalement, on fait un petit bisou, mais quand il y a le Covid. Ouais, ouais. Ça va ? Ça va ? Dommage. Les sensations sont bonnes ? Ah oui, ça va. Ouais. Tout va bien. OK. Ce que tu m'as dit pendant l'interview qui était fou, c'est que tu t'es jamais entraîné à faire monter une balle à 50 mètres pour la mettre dans ta poche, à faire un truc derrière. C'est toujours venu plus ou moins instinctivement. Ouais, ouais, ouais. Je peux le faire. Je peux taper la balle jusque toi ici, jusqu'au plafond, et puis attraper dans la poche. Ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas pour ça que je vais m'entraîner une demi-heure par jour pour faire ça. Jamais. J'ai jamais fait ça de ma vie. Ouais. Et tu penses que c'est un don du coup ? Ouais, peut-être, oui. J'ai un talent. Vous savez, par exemple, j'avais joué à… Quand j'étais… J'avais… 19 ans, 20 ans, on avait fait le championnat d'Asie, tu vois. J'étais en finale, contre… Avec mon copain, qui est décédé maintenant. C'était un très bon joueur au tennis. Comment il s'appelle ? C'était Kambiz. Kambiz de Lafchijavonne. Et en finale, on jouait contre deux… Deux joueurs, je ne sais pas. Deux joueurs, je ne sais pas. Deux joueurs, je ne sais pas. On gagne le premier 6-3. Deuxième 5-2. C'est à moi de servir au changement de côté. Mon partenaire me dit, «Va là, vince, tu finis ça. » « Allez, ce qu'on sent toujours. » Voilà. J'ai dit, « Mais non, putain, on va faire 3-7 là. Je n'ai pas envie de l'arrêter maintenant. C'est sympa. L'ambiance est bonne. Il y a du monde et tout. Mais il me dit, « Mais t'es malade. C'est une médaille d'or. » C'est une médaille… Je dis, « Non, écoute, on peut gagner quand on veut ce match-là. » Et là, ça veut dire que tu balances les volets dans le filet ? Je fais du spectacle et je balance sans que ça se voit. D'accord. Après, à 5-3, 5-4, il me dit, « Maintenant, c'est moi qui sers. » « On va perdre ce 7. » Il me dit, « Mais moi, je dis, tu ne peux pas gagner tout seul contre 3. » Finalement, je te le fais court. On gagne 18 au troisième. Et franchement, à la fin, ça devenait un peu… On a eu le bille. Parce qu'ils ont commencé à croire qu'ils pouvaient gagner. Mais ceux qui étaient là, ils ont vu le match, ils n'oublieront pas. Ils n'ont jamais oublié. Il ne fallait pas que je suis passé à Morty. Tu veux mettre deux balles ? Si tu veux mettre deux balles, il n'y a pas de problème. Je ne te fais plus d'A Morty, c'est bon. Mais je vais faire un Morty là. J'ai joué avec Marc Rosset. Il était numéro 11 mondial. Je gagne les premiers. Deuxième, 4-1. Et là, il n'en peut plus. Il a envie de sortir de court. Il n'est pas bien. Il ne voulait pas rester une minute de plus. Il commençait à balancer. Et il y avait son coach et son agent qui étaient là, Stéphane Oberer et Régis Brunet. Je lui ai dit, écoute, ton Poulain, il veut sortir, il veut arrêter. Mais moi, j'ai envie de jouer. Et je lui laisse, je laisse, je laisse, je balance, je balance, je balance. Il gagne. Il arrive, il gagne 7-6. Et puis finalement, on arrive, on est 6 partout. C'est moi qui sers, 5 partout. C'est partout, oui. Premier service, je rate. Et là, je vais retourner pour jouer deuxième serve. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que je suis con, putain. Ce match-là, il y a deux heures déjà, ça devrait être 6-1-6-1. Et moi, là, je suis en train, j'ai une balle à servir. C'est la balle qui va donner balle de match à lui ou à moi. Bon, finalement, je serre, je monte à la volée, je claque la volée. 6-5, et puis derrière, il fait un service, je fais un retour. Je gagne 7-6. Et le lendemain, je joue avec Yannick. Et je mets une 4-2 au premier set. Et je me blesse. Je me blesse parce que j'avais 36 ans. J'avais joué à un match où je devais gagner en une heure. Je l'ai gagné en deux heures et demie. Oh, dommage, putain. Et celle-là, elle passait, je te le jure. Et elle passait, c'était gagnant. McNamara, un super gars australien. Pourquoi tu voulais jouer avec lui ? Parce qu'il me donnait les balles où j'avais besoin. C'était vraiment sympa. On faisait des super matchs à exhibition. Matchs à exhibition et puis c'était super. Avec Mats Willander, c'est super. Avec Penforce, c'est super. Et Roger, c'est sympa ou sans plus ? Roger, c'est Roger. Tu peux dire que c'est nul ? Non, non, Roger. Rien que d'entrer sur le terrain avec lui, c'est fabuleux. Déjà, quand tu joues, tu vois, des légendes comme lui, comme Borg. Et quand tu rentres sur le court, les mecs qui font par exemple, je ne sais pas moi. Et Roger Federer, victoire de 20 grands chelems. Les mecs en face, ils doivent dire, putain, mais qu'est-ce que je fais sur le court ici ? Non, c'est fabuleux. Non, c'est fabuleux. Là, j'aurais envie de l'enlever. T'as vu ça ? C'est incroyable, non ? C'est le bal de match. Merci. T'as eu peur ? Tu veux jouer à ce bal de match ? Oui, je préfère bien. Allez, 2 bal. Merci. Mais t'as eu peur. j'ai eu très peur est-ce qu'on peut voir un peu si tu as deux trois secrets dans ton sac ou secret franchement il n'y a rien regarde qu'est ce que tu veux bien mon masque une serviette un qu'elles sont propres qu'elles sont propres on reconnaît la marque bravo un truc comme ça là c'est parce que je suis dans un vol il n'y a pas longtemps voilà c'est la classe en toutes circonstances parfum si il y a du parfum non eau de toilette attend parfum et j'ai même pas parfum j'aime eau de toilette ah bon merci d'avoir regardé cette vidéo avec mansour j'espère qu'il vous aura régalé même si on a pris de branlée le constat est sans appel abonnez vous à la chaîne mettez nous un like et qu'est ce qu'on peut faire d'autre partagez au maximum parlez-en autour de vous bouche à oreille voilà merci les gars à la prochaine ciao